Bonjour, bien, j'espère que ça va bien. Bon décembre, dernier mois de 2021. Puis l'année de changement, de mouvance. On va aller voir qu'est-ce qui se passe en général. Carrière, amour, si ça ne résonne pas, signes ascendant, séminaire, venez dans votre pierre du ciel, sinon regardez les titres que j'essaie de garder festifs, pour garder l'esprit du temps des fêtes, parce que là, il neige aujourd'hui, c'est parfait. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Il allait tomber à l'endroit, c'est moi qui a... Ceux qui sont pas habitués, bienvenue. Ceux qui le sont. Je suis désolée. Fêtes de fin d'année, il faut le dire. Je ne sais pas si c'est les fêtes, si c'est la vibe. En tout cas, moi j'ai une théorie. Je vais vous la donner, parce que tant qu'on en a parlé, on va le faire. On dirait qu'à Noël, en tout cas pour le monde hyper sensible, hyper sensible, impact, whatever, comment vous voulez appeler ça, la veille est super haute, puis on dirait que le monde, qui sont dans des situations, qui n'aiment pas des couples, des jobs, whatever, vu que la vibration est haute, puis ça ne matche pas la leur, puis veut, veut pas, subconsciemment, ils essayent d'aller là. On dirait qu'il y a beaucoup de couples qui brisent, il y a beaucoup qui cassent, il y a beaucoup de monde qui change d'emploi. En tout cas, très bien que ça aille rapport avec ce que je vais dire. Alors, vous êtes le chevalier de couple en ce moment. Je pense que vous partez à la recherche de l'amour. La recherche de l'amour après une méchante grande déception. Déception, puis je n'ai même pas l'impression que c'est une personne, j'ai l'impression, je ne vais pas dire que c'est une vie, mais j'ai l'impression que c'est les remords et les regrets. Soit quelqu'un est parti, soit que quelqu'un vous a vraiment déçu, mais le fait que la personne est partie, ou que vous êtes partie, il y a eu une grosse déception. Je pense que c'est un mot parce que le chevalier de couple, je ne veux pas, c'est émotif. Peut-être aussi qu'on parle de la job, parce qu'il faut aimer sa job, sinon le temps est long en bâtard. Mais il y a vraiment quelque chose, un gros regret, un gros regret, indication du passé, reine de couple. Quelqu'un qui était dans votre vie, comment je le sens qu'il ne l'est plus. Reine de couple, ça peut être signe, scorpion, cancer, poisson. Quelqu'un de très vrai avec ses émotions. Ça peut être un peu sensible, beaucoup gossant, mais ça peut être aussi quelqu'un de très cute, quelqu'un qui parle toujours avec son cœur, quelqu'un qui n'a pas peur de parler de ses émotions. Ça peut être aussi encore une fois dans la job, mais c'est quelqu'un qui est très vrai. Quelqu'un qui n'a pas peur de dire les vraies choses sentimentalement. Le blocage de tout ça. Est-ce qu'on parle ici d'un couple déchu, d'un couple défait, puis vous avez clairement un enfant ensemble. Est-ce qu'on parle d'une job, quelqu'un avec qui vous avez travaillé, peut-être que vous travaillez encore ensemble, puis qui a donné la promotion à quelqu'un d'autre. Ça, c'est le blocage. Page de bâton, c'est, d'habitude, on le voit, mais il n'a pas peur là-dessus. Il y a un livre avec lui. C'est quelqu'un qui livre de cette information, promotion, retour à l'été. Il y a comme quelque chose avancé, avancé avec le feu créatif à petits pas, parce que c'est le petit page. Ça peut être aussi quelqu'un, ça peut être aussi un enfant dans le couple, puis le blocage de peut-être passer à autre chose. Vous avez l'impression, peut-être que pour l'enfant qui est dans le couple, vous ne voulez pas passer à autre chose, parce que, tu sais, on a tous été élevés avec les parents, c'est mieux d'être ensemble que séparés, malgré que, clairement, ce n'est pas fait pour ça, là. Tu sais, on peut-tu le dire, là? Tu sais, les couples qui restent ensemble, tu sais, avant, c'était 50%, là. Tu sais, dans les années 90, c'est 50% qui se divorcent. Maintenant, ça doit être littéralement 80%, là. Là, je ne sais pas, le monde qui se divorce pas, c'est mieux. Tu as raison, tu es encore ensemble. Oui, peut-être, je ne parle pas de vous dans ce temps-là. Résultat potentiel, c'est le mot à l'envers. Vous avez vraiment, tu sais, mot à l'endroit, c'est les nouveaux débuts cute. Se lancer avec toute sa foi, avec tout son cœur. Puis là, c'est à l'envers. Il y a vraiment quelque chose qui vous bloque. Vous vous bloquez vous-même de un, je pense bien, avec l'idée, la préconception d'eux. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous freine. Il y a un gros frein. Freinage. Freinage. L'arbre. Mais il y a vraiment un... C'est comme si vous arrêtez. Vous avez la fougue. Vous avez la fougue du chevalier de coupe. Puis quand c'est nous, moi, je trouve ça super cool. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un aussi, mais vous vous arrêtez à cause de... On va aller voir côté carrière. Deux événements marquants de décembre. On dirait qu'elle voulait sortir. Le nouvel événement marquant de décembre. Hey. What? Détail. Je vais vous expliquer ça dans deux secondes. Ouh! Quand un job, ça va bien. L'emploi va super bien. C'est fucking hot. Impact émotif. Regardez celle-là parce que là, on scanne. Il y en a comme huit. Il y a juste vous qui vous arrêtez parce que clairement, neuf de coupe. Quelque chose que vous voulez à l'emploi par rapport à votre job, par rapport à votre vie, de comment vous gagnez votre vie. Neuf de coupe. Il y a quelque chose. Il y a un souhait réalisé. C'est le génie dans la bouteille. Bon, là, c'est Chutulu. Ça va cacher le... C'est vraiment le génie dans la bouteille. Et on a le roi de coupe. Je vais juste le dire comme ça. Ici, c'est la reine de coupe. Comme un... Je vais juste le dire. Non, non, c'est juste comme drôle. Ça, ça arrive. Peut-être un nouveau patron qui arrive. Quelqu'un qui est très sensible. Un être humain. Quelqu'un... Je ne sais pas si c'est vous qui allez changer, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un vent nouveau. Peut-être que vous étiez... C'était ça votre souhait. D'avoir... D'apprendre. Parce que ça ne veut pas dire je ne pense pas que quelqu'un ou peut-être qu'il viendrait juste faire dire des coucous pendant le party de bureau. Mais on dirait qu'il y a vraiment quelqu'un, un vent nouveau qui arrive. C'est vraiment quelqu'un... Ce n'est pas un robot. Parce que j'ai l'impression que peut-être votre... Parce que c'est le roi. Ça fait que c'est quelqu'un qui est quand même... On ne parle pas d'un commis de bureau. C'est quelqu'un qui a vraiment son mot à dire dans l'entreprise. Peu importe c'est quoi que vous faites. Je pense qu'avant c'était fucking chiant. C'était lourd. Il y avait quelque chose de lourd. Il y avait quelque chose de lourd parce que ça vous... Il y a quelque chose... Vous, ça c'est vous un peu. Comment vous allez réagir à ça? Vous allez faire comme non. Un autre ça va être pire. Mais non. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est vraiment... C'est vraiment une bonne personne qui aime cet emploi-là. Puis c'est... Six de bâton. C'est le détail. C'est une victoire. Puis je pense que... Tu sais, personne n'aime le changement mais ce changement-là c'est un bon... Il y a comme une... Pour vous, il va y avoir une petite angoisse. Il y a une petite angoisse que ça va créer parce que vous allez faire comme OK, on change et il va falloir peut-être que je change des choses que je suis habituée de faire. Il y a comme cette vibe-là. Il y a aussi les amoureux et le huit de coupe. Amoureux, ici on va le voir comme un choix à faire. Et le huit de coupe, c'est de sortir de sa caverne pour aller vers ses coupes. Je ne dis pas moi comment est-ce que je vois ça? Si vous quittez l'emploi que vous avez en ce moment pour quelque chose que vous voulez vraiment faire, go! Allez-y. Oui, il va y avoir de l'angoisse, vous allez peut-être un peu mal dormir, vous allez faire comme Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est toutes des super bonnes cartes. Si c'est ça, vous avez un choix de partir, go for it! Selon les cartes. Écrivez-moi pas. Moi, j'ai laissé mon emploi et finalement, je n'ai pas trouvé d'autre et l'autre n'était pas bon. Non. Mais ça, c'est les cartes qui disent ça. C'est fucking hot. Si vous restez dans le même emploi et qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, tout va changer. Tout va changer. Ça va être vraiment, vous allez retomber en amour avec votre job. La personne est vraiment le fun. C'est comme si vous aviez perdu quelqu'un, un allié. Dans le général, quand je disais si c'est par rapport à la job, il y a quelqu'un qui est peut-être parti. La personne qui revient, c'est la même chose. C'est roi et reine de couple. C'est la même vibe, sauf que c'est quelqu'un d'un peu plus actif et d'un peu plus démonstrateur. « Hey, t'as fait une super bonne job aujourd'hui. » Quelqu'un qui va le dire. On va voir en amour. Qu'est-ce qui arrive en amour? Événement marquant en amour. Petite page de coupe. Petite page de coupe. Ouh! On aime ça. Le 5 de bâton. À l'envers! On l'aime. Fin de conflit. Pardon. Il y a un pardon qui est fait à vous ou que vous faites à vous-même. Que vous faites à vous-même. Bien, peut-être aussi. Ou que vous faites à l'autre. C'est comme si... Petite page. Petite page de coupe. Petite page de coupe, ça veut dire un pardon. Ça peut être un pardon, mais ça peut être aussi un petit geste. Petit geste avec la coupe. Émotif. C'est petit, là. C'est... C'est pas le carriage de Cendrillon avec les 8 chevaux pis la bague, là. C'est petit. Fait que si vous êtes élibataire, vous faites comme... le temps des fêtes. Pis c'est quelque chose... C'est quelqu'un ou la manière que vous allez rencontrer la personne ou la personne elle-même, c'est... Y'a pas de conflit. C'est... C'est facile. C'est facile. Pis c'est cute. C'est pas tout de suite... Hey! Je t'aime moi non plus, là. C'est facile. Ça coule. C'est cute. Un des détails, lance de... Je vais dire... Lance d'épée à l'envers. Et... En dessous de suite, on a la papesse. Je dis pas qu'il y a un secret. La papesse, c'est quelque chose... C'est quelque chose. C'est quelqu'un qui est très réservé. C'est quelqu'un qui pose juste les bonnes questions au bon moment. C'est quelqu'un qui prend son temps. Prend son temps et je pense que c'est quelqu'un qui ne saute pas aux conclusions. C'est même que je lis. Parce que ça peut pas être... C'est pas nécessairement une super bonne nouvelle de le voir à l'envers. Parce qu'à l'endroit, ça veut dire apprendre quelque chose de nouveau. Apprendre une nouvelle. Trouver sa vérité. Être authentique. Mais comment je lis ici avec la papesse, c'est de pas aller trop vite. Peut-être de pas s'exposer trop vite. Que ce soit physiquement ou pas. C'est bonne vie. mais il y a quelque chose vraiment à... C'est comme si c'était une expérience à vivre. C'est comme si c'était un rite de passage avec le cadre de bâton à l'envers. C'est comme si la prochaine personne qui s'en vient et ou la personne avec qui vous êtes et qui a un pardon à faire, c'est comme une leçon à prendre. C'est comme une leçon à vivre. C'est une leçon à apprendre pour passer à autre chose. Donc là, je sais que c'est pas... Vous êtes comme, non, mais j'ai eu un chambre, j'ai une blonde, j'ai eu quelqu'un avec qui il passe le temps des fêtes. Il faut passer par là. Il faut passer par là parce que j'ai l'impression que c'est comme d'accepter que peut-être la personne avec la prochaine personne qui s'en vient ou la personne avec qui on est en ce moment, c'est pas quelqu'un avec qui ça va durer et quelqu'un avec qui on va finir dans un salon de vue. C'est pas drôle. Fait qu'on va aller voir c'est quoi le conseil de la... C'est une pique. Ceux qui sont habitués le savent. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui revient. Ouh! Quelqu'un revient dans votre vie. À tous les niveaux de sonné c'est nécessairement un ex. On va aller voir le conseil de la sorcière du Noël. C'est Noël! Ouh! Le Yul. Anouka, le solstice, fête de fin d'année. Tout le monde est inclus ici. Peu importe ce que vous célébrez. On va aller voir c'est quoi le conseil de la sorcière du Yul de Noël d'Anouka. Il paraît que c'est Anouka mais je trouve que ça ressemble à Anouka. Fait qu'à chaque fois je dis je suis comme... Ouh! La famille! Prendre soin de sa famille. Bien, le moment, les temps qu'on passe avec la famille, avec son enfant, c'est d'en prendre vraiment soin. de prendre soin de... pas prendre soin de... de bien... de bien apprécier... de bien apprécier les moments passés en famille. Voilà! J'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi les commentaires j'aime toujours ça vous voulez. Si on ne se revoit pas, joyeux Noël et bonne année! Puis si on se revoit, c'est peut-être dans deux semaines je vais faire un tirage qu'est-ce qui se passe de gros en 2022 pour vous. Hey! Bon décembre!